Michel Signoli, je suis chercheur au CNRS, rattaché à l'UMRDS. Je suis anthropologue spécialisé sur les contextes de mortalité de masse, donc épidémies, conflits, etc. Je suis Stéphane Zorzis, je suis ingénieur du ministère de la Culture et je travaille au service régional de l'archéologie de Provençal-Côte d'Azur. J'ai une spécialité aussi, je suis archéo-anthropologue, donc je suis archéologue de la mort, en quelque sorte, de la mort et des morts, et plus spécialement attaché à l'étude des contextes mortuaires ou funéraires dans des périodes de mortalité extraordinaire, anormales, et en particulier lorsque cela génère des sépultures multiples, des sépultures de catastrophes, qui dérogent par rapport aux usages funéraires traditionnels. À ce titre, je suis membre associé, chercheur associé à l'UMR ADES à Marseille. Mon métier consiste à intervenir sur des contextes archéologiques, parfois très récents, lorsqu'il y a découverte de restes humains, liés soit à une épidémie, peste bien sûr, mais éventuellement aussi choléra, typhus, ou à intervenir sur des contextes liés à des conflits, à des batailles, parfois assez anciens, ça peut être du Moyen-Âge, et puis ça peut être des choses beaucoup plus récentes autour des deux conflits mondiaux. L'archéo-anthropologue, donc c'est l'archéologue de la mort, et l'anthropologue de la mort et des morts, c'est-à-dire la mort au sens général, c'est-à-dire la façon dont les civilisations perçoivent la mort, la gèrent au quotidien ou dans des situations anormales, et les morts, c'est-à-dire les gens décédés, et tout ce que ces gens, leur reste en l'occurrence, peuvent nous apprendre, à la fois sur les pratiques funéraires, et aussi sur les populations elles-mêmes. Donc, par exemple, leur état de santé, leur comportement démographique, et tous ces éléments-là, donc, que ne renseignent pas nécessairement les archives historiques, les documents d'archives. Nous, on est tout d'abord sur la phase de terrain, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire une fouille pour comprendre quels ont été les modes de remplissage, et observer tous les objets qui vont être associés à ces corps, qui vont notamment nous permettre de dater cette fosse, parce que des épidémies de peste, Marseille en a connu des dizaines, et donc, il nous faut dater précisément l'utilisation de cette fosse. Et là, on va prendre un certain nombre d'informations qui vont ensuite nous permettre d'élargir cette équipe-là, et donc d'avoir une approche interdisciplinaire avec des collègues historiens, par exemple, avec des collègues aussi qui font de la microbiologie ou de la biologie moléculaire, et qui vont, eux, travailler sur d'autres aspects, à la fois sur le malade, sur le défunt, et à la fois sur l'agent responsable de la mort, en l'occurrence, le bacille de la peste. Et comment on travaille très concrètement ? Je suis désolé, parce que c'est une image qui est un peu triviale, mais qui a l'avantage d'être pédagogique, c'est-à-dire que lorsque vous êtes devant ce type de fosse, vous êtes un peu devant un mikado humain, et il faut arriver à trouver quel est le dernier patient qui a été inhumé, en faire la fouille, l'enlever, et on descend, et c'est comme ça qu'on essaie de comprendre, encore une fois, quels ont été les modes de remplissage, quels ont été les rituels des survivants à ces moments de grande mortalité. Dans une structure funéraire, il y a l'individu qui est au centre, les ou les individus qui sont au centre, et il y a ce qui interagit avec lui, c'est-à-dire l'architecture, la fosse, quand c'est une fosse, c'est tout simple, la façon dont on l'a comblée, ou dont on ne l'a pas comblée d'ailleurs, ce qu'on a pu ajouter, et les objets, les objets qui arrivent soit par le comblement de la fosse, soit qui étaient sur les personnes. On a parfois des bijoux, des métaux de baptême, donc c'est un savoir-faire qui est particulier pour les identifier, on a des boutons, qui peuvent être des boutons d'uniforme ou pas, on a des fragments de vêtements, il y a toute une série d'objets qui peuvent être associés au corps, et à chacun sa spécialité. La mienne, c'est de travailler sur le corps, sur le terrain, et ensuite en laboratoire, puisqu'une fois que ces corps sont exhumés, on les conduit en laboratoire, et là on mène une étude dessus. Alors, pas d'inquiétude, on ne retrouve jamais le bacille vivant sur les charniers historiques, archéologiques de peste, à chaque fois qu'on a fait une fouille, on a tenté de le mettre en culture, c'est-à-dire de vérifier effectivement quel était son état, et dans tous les cas de figure, la culture n'a pas prise, on a ce qu'on appelle l'ADN ancien, c'est-à-dire qu'il est mort, en aucun cas on ne peut s'infecter en travaillant sur les pestiférés, fort heureusement pour nous. Alors, très concrètement, au labo, le squelette qui arrive est pris en charge, il est lavé, tous les os sont lavés, puisqu'il faut qu'on puisse observer, qu'il n'y ait pas de terre, vous voyez, sur les ossements, pour qu'on puisse faire un certain nombre d'observations. Il est posé sur une table de façon anatomique, c'est-à-dire la tête, les vertèbres, le bras droit à droite, le bras gauche à gauche, etc. Et là-dessus, donc, on va faire un certain nombre d'observations qui vont nous permettre, s'il est bien conservé, de confirmer son sexe, de confirmer son âge, et de confirmer un certain nombre de traces que l'on peut voir sur les os relatives à l'histoire de vie, finalement, de cet individu. Après, d'autres collègues, potentiellement, vont intervenir en faisant des prélèvements, par exemple des dents, c'est ce que pourrait faire Caroline Coste-de-Hatte, et là-dessus, donc, il va y avoir une recherche qui sera conduite, soit sur le patient lui-même, c'est-à-dire un peu à la recherche de son ADN, soit sur l'agent responsable de la mort, en l'occurrence, et c'est le travail qui est fait avec l'équipe de Didier Raoult et de Michel Drancourt, sur le bacille de la peste. On est près de la Major, on est dans le périmètre, comme je vous le disais, de la ville historique. Donc, dans le cadre de l'archéologie préventive, un diagnostic archéologique préalable aux aménagements dans ce secteur-là avait révélé qu'il y avait des vestiges, mais des vestiges échelonnés sur plusieurs périodes, donc des vestiges depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, et c'était ça, au départ, qui avait motivé la fouille, c'est-à-dire qu'il fallait sauvegarder ces vestiges-là par l'étude. Donc, en cours de fouille, on a découvert une fosse, un reliquat de fosse, avec donc des inhumations multiples, et rapidement, on a fait le lien avec 1720, puisque, en reconsultant les archives par ailleurs, les textes écrits, on sait que dans ce secteur-là, il y a eu des charniers qui avaient été aménagés au cours de l'épidémie. Donc, sur Marseille, on a deux sites qui ont été découverts liés à l'épidémie de 1720, dans l'ordre chronologique des découvertes. Un premier site qui a été découvert en arrière de la vieille charité, rue de l'Observance, et qui, en fait, est une grande fosse contemporaine de la rechute épidémique que connaît Marseille au printemps 1722. Et puis, un autre site qui a été découvert quelques années plus tard, contre la cathédrale, entre l'évêché, entre l'hôtel de police, en fait, et la cathédrale de Marseille, et qui, lui, est contemporaine de la pleine épidémie de 1720, de l'automne 1720, où, là, les corps sont littéralement enchevêtrés, puisqu'on a fait au plus vite pour gérer une situation sanitaire qui était quand même très particulière. Dans les deux sites qu'on a fouillés, c'est un petit peu particulier, puisque la major, il est dans le périmètre de la ville, mais ça peut s'expliquer, parce qu'il y a une difficulté à acheminer les cadavres depuis les vieux quartiers, donc par les rues étroites, etc. Donc, il y a une difficulté à les acheminer vers un lieu d'inhumation, et en même temps, il y a une nécessité d'aller vite. Donc, on décide, en fin de compte, d'installer un charnier près de la cathédrale, dans une zone qui est déjà une zone d'inhumation normale, c'est-à-dire, c'est le cimetière qui est lié à la cathédrale. Pour l'observance, c'est encore autre chose, c'est que l'observance, donc c'est la rechute épidémique de 1722, on est sur un site qui est lié à une structure de soins, c'est-à-dire un couvent, un couvent de religieux qui est réquisitionné comme structure de soins, comme hôpital. Et donc là, on a l'emplacement qui est conditionné par le fait qu'on est à côté d'une structure de soins. On les enfouit, on utilise de la chaux, parce que la chaux a des vertus, est censée avoir des vertus pour éloigner les miasmes, puisque à l'époque, la peur du bacille, c'est la peur du miasme, c'est-à-dire de ce qui se balade, du levain, comme on dit, qui se balade dans l'air, et qui est véhiculé aussi par les cadavres. À l'époque, tout ça est lié aussi aux questions de l'olfaction, des odeurs. C'est-à-dire quand il y a des mauvaises odeurs, et cadavres, mauvaises odeurs, donc c'est forcément qu'il y a quelque chose de dangereux dans l'air. Donc quand on inume, on inume aussi à cette époque avec de la chaux, parce qu'on pense que ça permet de se prémunir de ce problème. Ces sites, en fait, sont des sites le plus souvent qui sont des sites oubliés. Il nous arrive assez souvent d'être sollicité au dernier moment, c'est-à-dire une découverte complètement fortuite, parce que par définition, ces sépultures sont des sépultures tellement originales qu'elles sont en dehors des sites habituels d'inhumation. Voilà. Et c'est donc à ces moments-là qu'on intervient, avec quelque chose en plus qui est extrêmement original, si je puis dire, dans l'horreur, parce que c'est quand même de l'horreur dont on parle, c'est qu'on a pour les derniers conflits, Deuxième Guerre mondiale, mais surtout Première Guerre mondiale, la découverte de corps qui n'ont jamais été inhumés. C'est-à-dire que là, on a des corps qui ont été recouverts par l'artillerie, la puissance de l'artillerie, et on n'est pas sur des corps qui ont eu, même à minima, ce qu'on a en temps d'épidémie, à minima, on a des gestes funéraires autour de ces corps. Avec la Première Guerre mondiale, on trouve parfois des corps qui n'ont jamais été inhumés par personne, ni amis, ni ennemis. Les archéologues ont une définition de la sépulture qui a été réfléchie sur de longues années, qui est assez précise, mais qui associe à des gestes des traitements de cadavres une intentionnalité dite positive avec des pratiques, avec des choses qui sont normées, donc qui traduisent une certaine déférence par rapport aux individus décédés. Alors que, sur bien des aspects, les charniers, effectivement, on traduit des pratiques qui sont beaucoup plus frustres où vraiment, ce qui importe, c'est la question sanitaire, c'est la question de se prémunir du danger potentiel de ces cadavres de malades, mais en même temps, ce n'est pas aussi simple que ça, puisqu'il n'y a pas d'intention négative par rapport à ces personnes, mais plutôt par rapport à leur reste, à leur cadavre. Et on sait en particulier qu'ici à Marseille, les charniers, on le sait par les sources historiques, ils ont été après coup bénis par l'évêque. Donc à un moment donné, quelque part, ils retrouvent peut-être leur statut de sépultures, même si, bien entendu, c'est des sépultures complètement inhabituelles et pas du tout en règle par rapport aux canons habituels et aux pratiques conventionnelles. On a les archives historiques, les papiers qui ont pu être écrits au moment des épidémies et avec les squelettes, on a des archives biologiques. C'est-à-dire que vous êtes concrètement devant une source d'informations qui va vous renseigner sur deux choses. la mort, c'est-à-dire comment les survivants gèrent ce moment de mortalité très particulier et vous êtes devant les morts, ceux qui sont morts, ceux qui ont subi cette infection, cette épidémie et qui, bon, n'ont pas survécu. Et là, ça va effectivement être pour nous une source extrêmement intéressante qui a des applications concrètes aujourd'hui. Je ne vais en prendre qu'une. C'est le fait de savoir comment un haut pathogène du type Yersinia pestis, le bacille responsable de la peste, a pu évoluer entre le XVIIIe siècle et ce qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a encore des cas de peste, il y a des épidémies de peste dans un certain nombre de régions du monde. Et ces archives-là permettent de savoir un petit peu quels ont été les phénomènes évolutifs d'un pathogène de ce type-là avant que nous, on intervienne sur son environnement. Son environnement, on y est intervenu par les antibiotiques. C'est-il adapté ? Est-il en voie de disparition ? Voilà. Ça permet donc d'avoir des réponses sur ces questions-là aussi. Et donc, c'est intéressant parce que son évolution, il est comme tous les êtres vivants, il s'adapte. Elle est conditionnée aussi par les actions humaines et en particulier, le fait d'avoir inventé des moyens thérapeutiques, des antibiotiques, d'avoir inventé les vaccinations, tout ça, ça fait évoluer aussi les microbes, les bacilles. Et donc, ces études-là, elles ne sont pas sans implication sur les questions de santé publique actuelles à l'échelle mondiale, même si, bien entendu, il faut tout replacer dans son contexte, que les situations ne sont plus du tout les mêmes. Il n'empêche que cette histoire de coévolution entre l'homme et les bacilles, c'est une histoire qui ne peut s'envisager que de façon continue. Donc, c'est une étude qui ne peut s'envisager que de façon continue. Donc, évidemment, en dehors des problématiques historiques, ce qu'on fait sur les charniers de peste a une certaine implication sur l'épidémiologie actuelle et sur les questions de santé publique, même à l'échelle mondiale. Nous sommes quand même dans un contexte sanitaire en très particulier avec l'épidémie de la Covid-19. Je ne vous cache pas que pour nous qui avons accès aux textes de l'époque, aux textes, par exemple, de l'épidémie de 1720, on n'est pas sans remarquer un certain nombre de comportements similaires entre nos ancêtres du début du 18e siècle et ce que nous sommes aujourd'hui face à une épidémie. C'est d'ailleurs assez édifiant, même si, n'inquiétons pas le public inutilement, la Covid-19 n'a rien à voir avec ce que pouvait être une épidémie de peste au 18e siècle, fort heureusement pour nous.